Myriam Abel, son mari musicien transformé, photo de nouveau look, il est presque méconnaissable. Ces derniers temps, Myriam Abel a beaucoup refait parler d'elle. C'est l'ancienne gagnante de Nouvelle Star en 2005 poursuit toujours une carrière dans la musique. C'est plutôt son apparence physique qui suscite de l'attention. Et pour cause. La jolie blonde aujourd'hui âgée de 40 ans a perdu beaucoup de poids au fil des années et est devenue une adepte des injections au visage. Mais ce vendredi 3 février, c'est l'allure de son mari Roland Barron qui a interpellé. Le musicien qui partage la vie de Myriam Abel depuis de longues années a en effet à son tour changé physiquement. Aux dernières nouvelles, il arborait de longues gré à de l'hoc, comme lorsqu'il a accompagné sa moitié sur le plateau de Jordan de Lux au mois de septembre 2022. Sur le compte Instagram de Myriam Abel, ces photos prouvent également que, jusqu'à la toute fin du mois de décembre au moins, il les portait encore. Mais ce look est désormais de l'histoire ancienne. En story Instagram. Alors que la chanteuse partageait une tendre photo de leur couple, Roland Barron s'est en effet dévoilé à le crâne rasé, voire notre diaporama. Un renouveau qui le rend presque méconnaissable. Cela fait plusieurs années que Myriam Abel et Roland Barron filent le parfait amour. Duquel est né leur garçon en 2009. La petite famille est installée dans le sud de la France. A Grimaud. C'est dans cette région que l'ex-star de M6 se produit encore sur scène. Le plus souvent avec son mari qui l'accompagne à la guitare. J'ai monté ce duo avec mon mari. On fait énormément de prestations live et surtout des coverts qu'on fait à notre sauce. Expliquait-elle en 2020 au blogueur Samuel Massilia. Le choix pour eux de s'éloigner de la capitale au profit de la Côte d'Azur est apparu comme une évidence. Encore plus lorsqu'ils ont accueilli leur fils. Ça fait 20 ans que l'on se connaît. On a débuté ensemble à Paris dans les grosses soirées mondaines et privées. Dès qu'on a eu notre enfant, on a décidé de partir. Je ne voulais pas que mon fils grandisse à Paris. Notre objectif était de vivre dans le sud et de vivre de notre passion dans un cadre idéal, expliquait-elle encore. Sous-titrage Société Radio-Canada